bonjour c'est le richard exploitant à soins en polyculture élevage sur une ferme de 320 hectares avec des vaches à laitantes des torillons à l'engraissement puis des céréales donc on est là aujourd'hui pour vous présenter un terrano qui date de 2003 outils que j'ai acquis donc à l'époque suite à sa sortie récente et sa présentation comme étant un outil très très polyvalent ce qui est le cas après un certain nombre d'années d'utilisation donc c'est un terrano de quatre mètres repliable qui est utilisable aussi bien en déchômage superficiel qu'en travail profond et de ce fait là on a équipé principalement de des dents des points de standard qui existent sur le marché mais plus récemment j'ai investi dans les dents ld plus qui permettent une meilleure fissuration du sol pour la préparation surtout en période relativement sèche il a été équipé à l'époque d'un rouleau roll flex c'était le le modèle de base disponible quand j'ai acheté cette machine en 2003 c'était le début de la période où tout le monde commençait à passer en technique culturelle simplifiée et il me semblait qu'à l'époque cette machine était la plus adaptée du fait de sa capacité de travailler en profondeur comme en surface et sur la ferme ceci m'a permis de diviser par deux quasiment le temps de préparation des cultures surtout d'automne le terrano est un outil qui se permet de travailler à des profondeurs relativement différentes aussi bien à une profondeur jusqu'à 25 30 cm ou alors en superficielle à 5 cm ce qui est très intéressant le rouleau roll flex suit dans son dans sa présentation comme il est là permet de de travailler dans des sites à situation relativement grasse au niveau d'humidité en ayant tout à fait une certaine limite quand même c'est un outil également qui permet donc d'être modulaire en fonction des années les années sèches mais on travaille avec les points les pointes ld plus les années humides on préfère des pointes un peu plus large pour remuer un peu plus la terre c'est également un autre un outil qui n'a pas beaucoup d'entretiens au niveau de sa dent voire aucun il n'y a aucun graisseur sur la partie mécanique des dents système à ressort compression la seule chose qui se graisse ben c'est les roulements d'un rouleau du rouleau paquet répidés des disques et fastra ce qui est un peu normal puisque ce sont des disques ce qui fait que c'est un outil qui est très rapide à mettre en route au niveau de cette machine le gros avantage c'est la stabilité au niveau de sa pointe au niveau du travail elle ne pianote pas beaucoup du tout du fait de sa conception ce qui permet d'avoir une profondeur de travail stable un travail superficiel visuel stable et un avancement régulier sans à coups son réglage est relativement facile il se fait avec des cales qui se mettent à cet endroit là donc en fonction de la profondeur que l'on veut on en met ou on en enlève c'est très rapide à faire dernier gros avantage c'est qu'au niveau des roulements les paliers sont très très costauds et puis les nouvelles machines sont même équipés de paliers sans graissage cette machine a d'autres avantages également au niveau du travail c'est que la forme de là dedans permet un très bon mélange des résidus en superficie en qui se trouve sous le terrain et son dégagement sous le bâti relativement haut permet de passer même dans les cannes de maïs sans avoir de problème de blocage ça arrive de temps en temps mais très très rarement quand même dernier point très important sur une machine comme ça elle est très robuste la preuve elle est de 2003 les dents comme le châssis après la meilleure technique c'est de l'essayer et de voir ce que ça donne